Cette année a été dure parce qu'on a fait avec un budget en baisse de 250 000 euros. Les travaux ont été quand même importants. Je vais vous citer les plus importants. Il y a les travaux courants et puis il y a ceux qui sortent un petit peu du cadre. La station d'épuration qui a été décidée par l'équipe précédente, c'est terminé cette année. Ce sont des gros frais. Il y a eu pour 860 000 euros de travaux. Le coût des travaux est partagé par nos amis de Borgard. C'est en gros 25% pour Borgard et 75% pour le Lardin. Il y a eu des travaux de voirie qui ont été assez importants. Des effacements de lignes. On a refait une salle micro-informatique. Pour des raisons diverses, le club micro-informatique avait quitté la commune. Il est revenu. J'en suis content. C'est un club qui marche bien. On a fait des gros travaux sur le groupe scolaire. Là, c'est notre meilleur investissement. On sait très bien que l'instruction des jeunes, c'est l'investissement de demain. C'est le meilleur investissement et c'est dans notre projet. Ce sont nos projets phares. C'est l'emploi. L'éducation sont les moteurs de notre travail. Pour le groupe scolaire, on a posé, parce qu'on est parti de loin, il n'y avait aucun VPI ou TBI. Ça dépend de la période. On était bien en retard. On vient d'équiper le CM1 et le CM2. On a acheté un PC pour la maternelle qui en avait besoin. On a terminé deux classes qui en avaient bien besoin, le CP et le CE2. On a refait le sol, le chauffage, l'éclairage, l'abaissement des plafonds, l'isolation, les stores. Rien que pour ces classes, il y en a eu pour plus de 40 000 euros. Les stores au restaurant scolaire, l'été, c'est intenable derrière les vitres. On a refait entièrement la toiture de la garderie. Autre gros travaux, le gymnase. Le gymnase est utilisé par les scolaires. Tous ceux qui utilisent le gymnase sont enchantés des travaux. Je remercie, il n'est pas là, mais je remercie M. l'architecte. C'est M. Chinour, qui a eu une grosse expérience des ensembles sportifs, des gymnases en particulier, parce que c'est lui qui a fait le paléo à Boulazac. Il a fait aussi le paléo d'Angers. C'est un architecte qui est très compétent sur ça. Pour ces travaux, on lui a donné trois lignes à suivre. La première, supprimer l'amiante. La toiture était en fibrociment amianté. Donc, on a du public, on a des jeunes, il fallait sortir l'amiante. On a souhaité qu'ils sortent l'amiante. Ça a été désamianté. Les deux autres lignes qu'il avait à suivre pour les travaux, c'était l'isolation phonique et l'isolation thermique. Il y arrivait parfaitement. Je crois qu'au dire des utilisateurs, c'est une réussite. Nous avons terminé d'aménager, même si ce n'est pas nous qui avons fait les travaux, c'est la commune qui a aménagé, le cabinet médical. Et les vestiaires du rugby ont été terminées, mais ça a été commandé sous l'écrité précédent. Les prévisions 2016. On va continuer, même si on n'a pas plus d'argent que cette année. On en aura même certainement moins, vu la baisse de la dotation de l'État. Là, il va y avoir le bardage du bouleau Drôme. Alors, il y a des gens de la pétanque ici qui se rassurent. C'est prévu pour cette année. On va continuer à aménager les classes par deux VPI. Cette année, ça sera les deux CE. On va changer les menuiseries de l'école maternelle, parce que ce sont des vieilles menuiseries. Et puis, ils avaient une sale habitude. Les portes d'entrée, c'était des portes isoplane. Donc, pour l'isolation, ce n'était vraiment pas formidable. Donc, on va refaire toutes ces menuiseries. On va aménager le terrain devant les vestiaires de l'USV pour avoir un petit terrain d'entraînement. On ne peut pas faire mieux, puisque le terrain qui nous était proposé est impropre à toute utilisation, car c'est un terrain pollué. Donc, on fait avec ce qu'on a, ce qui nous reste. Donc, ce petit terrain sera aménagé pour les entraînements des jeunes. On va faire une entrée sur l'impasse nouvelle, parce qu'il y avait des riverains de cette impasse où le camion de poubelle ne pouvait pas passer. Le cirton ne pouvait pas passer, parce qu'il ne pouvait pas faire demi-tour. Donc, ça va être aménagé. On va continuer sur le cimetière du Lardin, cette année. On essaiera, on verra. Bon, le réseau routier, c'est sûr. Il y a trois choses qui ne dépendent pas entièrement de nous. On aura la modification du PLU, qui est en cours. Donc, c'est une modification allégée. Il y a une entreprise qui souhaite venir. Je l'ai vue cette semaine, le patron. Et il souhaite venir. Donc, on va démarrer. Donc, c'est en cours depuis trois mois. C'est dans les mains de la communauté de communes. Vous jugerez le travail de la communauté de communes en fonction de l'avancée des travaux. Mais on vous tiendra au courant. Évidemment, c'est pour faire venir des entreprises augmenter la richesse et récupérer quelques emplois, si possible, ce qui sera certainement le cas. La maison médicale va peut-être démarrer en 2016. C'est un souhait. On avance. On aura des réunions sans tarder, c'est-à-dire dans les semaines qui suivent. On vous tiendra là aussi au courant, parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur, qui nous tient à cœur, et qui est important pour tout le monde. Je vais vous donner un scoop. On vous avait déjà informé qu'on refaisait le rétable de l'église de Bersac. Ce rétable a été inscrit sur la liste des monuments historiques. Donc, il est en cours d'achèvement. Je pense qu'au mois de février, ça sera terminé. Les panneaux seront en place. La peinture est déjà revenue. Et c'est jeudi. Il y avait le conservateur du patrimoine d'Aquitaine qui est venu voir le chantier. Et il est passé derrière le rétable. Et la bonne surprise, il y a un tabernacle derrière, dans la pierre. Et il est évalué, et il en est sûr. C'est les fondations de cette église datent du XIIIe siècle. Le tabernacle est du XIIIe siècle. C'est une pièce qui est magnifique. On la prendra en photo, mais elle sera recouverte par... Elle recouverte, elle sera devant le rétable. Donc, on essaiera de faire une petite brochure pour vous présenter à tous et à toutes ce magnifique travail qu'il y a derrière le rétable. Sur notre lancée, nous sommes allés à Saint-Lazare. Et à Saint-Lazare, on a récupéré du mobilier qui était un musée à Sarlat. Ce musée a fermé et on a récupéré le tabernacle. Encore un tabernacle. Et, surprise, c'est une très belle pièce. Alors, au lieu d'être inscrit, M. le conservateur va essayer de le classer. Dans la hiérarchie du mobilier, c'est nettement au-dessus. Donc, ce sont de très belles pièces qui vont être restaurées aussi, je pense, en 2016, qui seront à la portée, qui seront remises en lieu et place dans l'église de Saint-Lazare. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être les anciens de Saint-Lazare qui l'ont connue en place. Moi, je ne l'ai pas connue. Mais, il reviendra en place. Voilà. Mais, tout n'est pas rose. Il faut être vigilant. On a toujours quelques inquiétudes quant à l'avenir des entreprises du COEM. Quand je vois la SOCAT, il y a eu des licenciements en 2009, 2012, 2013. Je suis un petit peu inquiet. J'ai entendu quelques échos. Il ne faut pas ça alarmer. Il faut être vigilant. Les fermiers du Périgord, 206 emplois en 2012, 124 aujourd'hui. Il faut être vigilant là aussi. Il n'est pas dit qu'il déménage. On n'est sûr de rien. Il faut garder les yeux ouverts. Autre chose que je voulais mettre au point, il y a beaucoup de bruit qui circule. Alors, plus ou moins de façon différente, c'est les investissements qui sont prévus pour une chaudière biomasse. Alors, tous les gens du Lardin savent un petit peu ce qui se passe. Je voudrais rectifier quelques erreurs et quelques inexactitudes. D'abord, en priorité, il y a à respecter la confidentialité de l'instruction du permis de construire. Donc, par définition, on n'en parle pas. Monsieur le directeur m'en a parlé, m'a appelé. Je vais vous dire ce qui se passe. Comme ça, les ragots ne se transporteront plus. Je l'espère, en tout cas. Ce n'est pas les papeteries qui ont déposé un permis de construire. C'est un fournisseur d'électricité. Ce n'est pas les papeteries. Les papeteries sont partenaires, mais ce n'est pas les papeteries. Un. Deux, c'est une chaudière biomasse pour qu'il rentre dans le cadre de la revente d'électricité. C'est uniquement dans cette condition, avec de l'énergie renouvelable, qu'on peut revendre de l'électricité. Pourquoi ils revendent de l'électricité ? Pour abaisser le coût de l'énergie. Il y a plus de 50% du coût du papier, c'est l'énergie. Ce n'est pas la matière première, ce n'est pas les salaires. Le plus gros, c'est l'énergie. Donc, il faut jouer sur l'énergie si on veut avoir un levier efficace sur le prix du papier et avoir une entreprise rentable. Si ces investissements ne faisaient pas, il était envisagé d'arrêter une machine supplémentaire. C'est pour ça que lorsque je vois que l'on emprunte et qu'on fait peser le 2% supplémentaire les impôts sur les entreprises, je ne suis pas d'accord. Je suis peut-être un des seuls à ne pas être d'accord, mais je ne serai toujours pas d'accord. C'était mal engagé avec cette augmentation de fiscalité de 2% parce qu'on lui avait dit qu'il y aurait entre 0,3 et 0,7% d'augmentation maximum. Il s'est avéré que c'était 2%. Donc, j'ai joué sur un levier qui était possible parce que tout n'est pas possible. c'est sur l'ACFE. L'ACFE, c'est l'ancienne taxe professionnelle, si vous voulez, en gros. Donc, c'est uniquement la commune du Lardin qui a pris à sa charge la différence. Ce que je souhaitais parce qu'il a fallu que M. le directeur revienne en Espagne parce qu'il venait de présenter son budget prévisionnel de 2015 et une dizaine de jours après, il apprend la bonne nouvelle qu'il aura 2% en plus au lieu de 0,7%. Donc, il fallait qu'il représente son budget qui revienne en Espagne et ça serait très mal accueilli. Donc, j'ai joué sur ma CFE, sur mes rentrées d'argent, mes rentrées, non rentrées d'argent, pour passer sous la barre symbolique des 1%. Donc, il doit y avoir 0,97% d'augmentation au lieu de 2%. Sur le plan psychologique, c'est important quand on va représenter un budget. Alors, on a tablé sur 0,7%, mais c'est un petit peu plus, c'est moins de 1%. Ça passe, je pense que ça a contribué à l'évolution du dossier. Donc, notre CFE est passé, c'est bon pour toutes les entreprises, tous les commerçants qui en ont bénéficié, évidemment, et de 18,77%, alors j'ai pris les chiffres parce que je ne vais pas me tromper, c'est passé à 17,51%, donc on a baissé de 1,26%. Je crois qu'il y a vraiment peu d'entreprises, ou pas d'entreprises, de communes qui l'ont fait, qui ont pu le faire. Maintenant, tout simplement, je vais vous souhaiter une bonne année à toutes et à tous. Une bonne santé, bonne fête à tous. Une bonne année. Merci.